Bonjour Sonia, bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici, ça va ? Ça va, ça fait bizarre d'être de ce côté du plateau. C'est vrai, parce que vous aussi, vous êtes une personnalité de la télé, donc d'habitude c'est vous qui posez les questions. Oui, exactement. Alors ça fait quoi du coup d'être de l'autre côté ? Un peu stressant, mais c'est cool. Oui, c'est bien aussi. Oui, ça fait du bien. Bon alors la passion du cinéma, ça vient d'où, ça commence comment ? Ça commence comment, ça vient d'où ? Je suis en école de journalisme, j'entends parler de blogging, je veux être journaliste culturelle, je me rends compte que ça va être difficile, parce que je suis étudiante en Quête d'Ivoire et que la culture, c'était pas, franchement quand je finissais l'école, c'était pas... Oui, au centre des choses. Voilà, c'était pas encore autant développé, vu qu'il n'y avait pas encore autant de chaînes. Donc je crée un blog où je parle cinéma, et donc de fil en aiguille, à force d'en parler, je lis, je lis, je lis, et le blog il prend, et je prends, et puis tout prend. Mais moi j'ai envie de te demander, quelle analyse tu fais du cinéma et au arrière ? Quelle analyse ? Je trouve que ça stagne un tout petit peu, ça stagne, on est pas mal dans la complaisance, on ne se forme pas, mais il y a des jeunes passionnés, il y a des gens qui essaient de faire bouger les lignes, et donc on ne va pas tout le temps tirer dessus, mais je pense qu'il y a encore du boulot, il y a encore du boulot, il n'y a peut-être pas encore les infrastructures qu'il faut pour que ça se développe comme il faut, mais il y a des gens qui essaient de bosser avec les moyens qu'ils ont. C'est ça. Donc on ne peut qu'encourager en tout cas. Alors justement, le terme qui revient souvent, enfin les termes qui reviennent souvent quand on parle avec d'autres acteurs ou d'autres professionnels du cinéma en Côte d'Ivoire, c'est justement ce manque de moyens. Alors est-ce que, à votre avis, si on a le talent, on peut se débrouiller quand même avec ce qu'on a pour faire quelque chose de qualité, ou est-ce qu'il faut quand même mettre les moyens pour arriver à faire grandir l'industrie cinématographique ivoirienne ? Je pense qu'il faut mettre les moyens, mais je pense qu'il faut surtout l'accompagnement. Par exemple, dans le cinéma ivoirien, je trouve que le privé ne s'investit pas comme il devrait. Je comprends, ils ne peuvent pas prendre de risques. Par exemple, les banques, ils se disent que ce n'est pas un truc fructueux. Par exemple, comme au Nigeria, où le cinéma nigerien ne vit que du privé. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ils comptent sur l'État, sur le ministère, qui ne peut pas financer tout le monde. Ils ne vont que financer des personnes qui ont déjà produit des trucs, qui ont marché. Et donc, on se retrouve dans un siècle où ce n'est que les mêmes personnes qu'on voit. Oui, c'est vrai. Et je me suis rendue compte aussi qu'il y a d'autres sources de financement, vu que les gens ne cherchent pas, qui ne savent pas, alors qu'il y a des sources de financement, par exemple, qui nous attendent, et qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne cherchent pas. Adol, tu vas donner quelques pistes. Oui, il faut donner l'information, ça ne semble pas. Par exemple, en France, il y a une convention qui a été signée en 1995, entre la Côte d'Ivoire et le CNC, qui permet un film ivoirien. C'est-à-dire, normalement, pour bénéficier de ce financement-là, il faut qu'il y ait une coproduce française où, normalement, la France est majoritaire. Alors que grâce à cette convention, même si on coproduit avec un Français, et que, par exemple, il a 20%, il n'apporte que 20% du financement, on peut demander, comme si on était un film français, de demander toutes les sources de financement qu'un film français pourrait demander. Et moi, je ne savais pas, et au moment où je fais mon mémoire, parce que, genre, j'ai étudié, j'appelle, on me dit, depuis que le fonds a été créé, personne n'a été demandé. Et donc, je demande, il existe toujours. Il dit, il existe, que, normalement, tant que les deux pays ne décident pas de l'annuler, le fonds, chaque deux ans, il se renouvelle. Ça arrive au point où ils se disent, bon, écoute, personne ne veut de l'argent, on annule. Donc, j'étais choquée, parce que, moi, j'allais pouvoir voir la liste des films qui en ont bénéficié, on dit, non, on n'a pas de liste. Et j'ai trouvé ça chaud, quand même. Mais est-ce que le problème, finalement, du cinéma ivoirien, ce n'est pas aussi la distribution ? La distribution, oui, aussi. Parce que, mais après, j'ai envie de dire, c'est la qualité, parce qu'on ne distribue pas, moi, je suis distributeur, je ne vais pas venir distribuer un truc, tu vois, sur le machin international qui n'est pas compétitif. Mais en même temps, avec les moyens que les gens ont, ils font ce qu'ils peuvent. Après, ils vont vendre à des chaînes de télé. Et le film, il n'arrive pas à vivre comme il devrait. Alors que, par exemple, dans certains pays, un film, il a une vraie vie. C'est-à-dire, lorsque le film, il sort, il va d'abord avoir une vie en salle, ensuite en DVD, ensuite, il va aller sur les plates, sur les... Non, Netflix, encore, c'est 36 mois après. Donc, il va aller sur les chaînes péantes, ensuite, sur les chaînes publiques, ensuite, aller sur Netflix, mais vraiment, après, après. Donc, le film, il a eu le temps, sans compter qu'il va passer dans les autres pays. Dans les festivals, potentiellement. Dans les festivals, tout et tout. Donc, le gars, même s'il a investi 5 millions d'euros, il se retrouve à 10 millions d'euros après. Alors qu'ici, il suffit qu'il fasse 9 000 entrées en salle, il est content. Il se dit, oui, j'ai fait un carton box-office. C'est vrai ? Box-office, c'est genre le tour de Nathalie ? Je ne connaissais pas les chiffres. Je sais que là, il y a le gendarme d'Abobo qui a fait plus de 20, 22 000, 20 000. Qui a fait pas mal. Apparemment, ça fait plus d'entrées même que Black Panther. Et bien ? Ah, en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. En Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas en Afrique combien ça a fait, mais bon, ça a bien marché, par exemple, en Côte d'Ivoire. D'accord. Dans le cinéma, on parle souvent de la réalisation et tout ça, mais et les acteurs en eux-mêmes ? Moi, je sais que tu t'es fait taper un peu dessus. Non, c'est sûr. Tu t'en dis qu'il y a des acteurs, mais ton avis, le regard extérieur que tu as avec l'expérience que tu as, est-ce que tu penses des acteurs ? Je pense que les acteurs, ils sont à l'image des réalisateurs parce que c'est le réalisateur qui fait la mise en scène. Donc, si le réalisateur même, il ne sait pas exactement ce qu'il veut et qu'il veut juste des belles gosses qui viennent avec leurs vêtements faire des décolletés, bien sûr qu'à la fin, il sera content. Je pense aussi que beaucoup des acteurs en Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup dans du match vu. Ils viennent juste parce qu'ils veulent sortir à la télé. Ils sont tous passionnés de cinéma. Pourquoi tu veux faire du cinéma ? Parce que c'est ma vie, oui, mais pourquoi c'est ta vie ? Est-ce que tu pourrais aller te former ? Et là, il n'y a plus personne. Quand tu dis, est-ce que tu pourrais tout laisser là, aller te former, payer des millions pour te former ? Ouais, mais tu sais, le cinéma ici, là, ça commence à parler chinois. Donc, je me dis, ouais, bon, ils sont tous passionnés. C'est pas assez profond, quoi. Ouais, c'est pas assez profond, c'est juste qu'ils savent qu'ils vont être vus à la télé, ils vont aller à des trucs gratis, tout et tout, mais sinon, même blogueuses, vous allez à des trucs gratuits, hein, donc, au pire, soyez blogueurs. Moi, je sais pas. Mais aussi, ça vous fera de la concurrence. Non, moi, tranquille, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que l'avenir du cinéma ivoirien est peut-être dans le streaming, dans les plateformes de streaming ? Parce qu'on sait que, par exemple, Netflix Africa est plutôt sur le marché anglophone. Très, très peu de films francophones. Je sais même pas s'il y en a, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut envisager, justement, qu'ils s'intéressent plus à notre marché ? Ouais, je pense qu'ils vont s'intéresser. Il y a pas... Il y a Sarko et Mangan, qui a une série francophone, sénégalaise, qui est passée. Il y a Mati Diop, qui est passée, qui est sénégalaise. Mais est-ce que l'avenir est là ? Moi, je doute fort qu'on puisse juste rentabiliser un film en passant sur une plateforme. Sauf si vous avez été financés par la plateforme, comme certains films nigériens qui sont financés par... Oui, maintenant, c'est des productions. Mais pour vraiment qu'il y ait une industrie, pour qu'un film puisse vraiment vivre, moi, je pense qu'il faut que toutes ces étapes-là, la salle, peut-être pas les DVD, parce que je sais plus qui regarde les DVD. Moi, j'en regarde plus. Mais bon, il y a des jeux qui regardent. Mais vraiment tourner. C'est-à-dire que le film, quand tu es ivoirien, ton film ne passe pas juste en Côte d'Ivoire. Il y a des salles un peu partout en Afrique. Donc, il y a pratiquement 100 salles en zone francophone. Passer dans toutes ces salles-là, au moins, pourquoi pas au Nigeria, en France, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus consommateurs de films africains, parce qu'ils veulent... Bref, c'est très joli. Donc, voilà. Donc, moi, je t'assurerais de passer dans pas mal de salles, parce qu'on ne peut pas juste rentabiliser avec... Non, je n'y crois pas du tout à cette économie-là. D'accord. Alors, une autre question aussi, c'est plus personnel pour le coup. Le blogging, c'est en individuel, c'est en indépendante que vous voulez continuer à le faire ? Blogging... Aujourd'hui, j'avoue, je me considère moins blogueuse, parce que je n'écris plus autant. D'accord. Mais, ouais, s'il faut continuer, ça serait toujours en indépendant. Parce que c'est en indépendant, je pense... J'ai essayé de travailler d'autres personnes, mais j'ai ma manière d'écrire. Et c'est difficile pour quelqu'un d'écrire comme ça, parce qu'ils ont peur de se faire taper dessus, ils ont peur de perdre certains de leurs amis. Et puis, moi, j'ai dit, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu. C'est pas contre la personne, c'est contre son travail. Quand je critique, par exemple, un film, je ne dis pas, tu n'es pas belle, tu n'es pas... Non, je dis juste, ça, ton plan, il n'exprime rien, en fait. Je lui ai dit quoi ? Et c'est votre point de vue, quoi. Oui, c'est mon point de vue. Genre, je n'ai pas la science infuse. C'est mon point de vue, c'est ce que j'ai regardé, avec ce que j'ai appris, ce que j'ai ressenti. Et après... D'accord. Merci.